C'est rare, mais il y a parfois des personnes mal intentionnées sur Internet. Ces personnes peuvent se faire passer pour des enfants pour essayer de devenir tes amis et obtenir des informations personnelles sur toi. Qui navigue tout seul dans sa chambre ? Pas beaucoup. Si. Le permis Internet est un outil de bon usage à l'attention des élèves de CM2 avant leur entrée au collège. On intervient dans toutes les écoles de Côte-Cerque-Branche où il y a des classes de CM2. Après, il est dédié aussi bien aux enfants qu'aux parents. Ça leur donne un peu des règles de conduite pour naviguer en toute sécurité et en toute liberté sur Internet. On le fait en deux sessions. Il y a six modules. On fait ça en deux fois. Et à l'issue, on fait un petit examen. C'est un questionnaire à choix boutique. Jusqu'à présent, tout le monde a lieu à la moyenne. Ça permet de voir que les enfants sont intéressés. Ça fait partie de leur vie. Et c'est super comme outil. Mais voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on en fait. Il faut l'utiliser de manière sûre, responsable et rester vigilant. Voilà. Une fois qu'ils ont compris ça, ils peuvent y aller en toute tranquillité. On peut profiter d'Internet. Mais faites des activités à l'extérieur. Allez voir vos amis à l'extérieur. Profitez de votre famille au maximum. En utilisant Internet, mais de manière familiale. On leur met aussi un petit fascicule. Sur le devant, c'est pour les enfants. À l'arrière, c'est pour les parents. C'est un fascicule qui reprend les modules qu'on a vus en classe. Et ça permet aussi de montrer aux parents ce qu'il fait pour leurs enfants en classe. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas grandi avec le web, qui n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux. Donc, ils ne perçoivent pas ces risques, ces éventuels risques. Et donc, ils ne savent pas comment s'en prémunir. Donc, l'information est passée aussi bien aux enfants qu'aux parents en leur donnant des idées et un guide de dire « Si ça t'arrive, voilà ce qu'il faut faire en cas d'alerte. » Il ne faut pas divulguer d'informations personnelles à des gens qu'on ne connaît pas. Il faut dire ce qu'on fait, ce qu'on voit sur Internet et donner son mot de passe et son identifiant à ses parents. Si on veut mettre une photo de notre ami, on doit toujours avoir sa permission. Mais avant que son ami dise sa permission, il faut aussi qu'il en parle à ses parents. Si on va sur Facebook, il faut faire attention et qu'on doit essayer de fréquenter au moins les personnes qu'on ne connaît pas. Si on fréquente quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous veut du mal, c'est dangereux. Il faut utiliser Internet avec l'accord des parents. Sinon, il faut être à côté d'eux quand on utilise Internet. Il ne faut pas mettre des secrets sur Internet, il ne faut pas mettre des photos. Il faut faire attention. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des recherches. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on peut voir n'importe quoi dessus qui pourrait nous choquer. De ne pas répondre aux gens qui nous appellent grâce à Internet, surtout à des inconnus. Et de ne pas acheter de trucs sans leur permission. Toujours cacher sa webcam quand on ne l'utilise pas parce que sinon, il y a des gens qui peuvent nous regarder nos trucs intimes, des choses intimes que l'on fait ou plein de trucs dans le genre. Merci. 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 Merci.